L'Europe a réagi aussi vite qu'elle a pu quand la pandémie Covid-19 s'est déclarée. Pour autant, nous avons bien dû constater que nous n'étions pas tout à fait prêts. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'Europe n'est pas un ensemble où se décident les politiques de santé, les politiques sanitaires. Elle relève de la compétence des États. Ce sont les États qui conduisent leurs politiques de santé et qui organisent leurs services de santé. L'Europe joue un rôle, c'est un rôle plus large, par exemple en favorisant des programmes de recherche, recherche contre le cancer, en poussant quelques politiques de prévention comme la lutte contre le tabac ou en faveur de la nutrition. Et l'Europe avait aussi un ensemble, une agence, le CDC, en charge de la gestion des crises, qui a malgré tout pu réagir au moment de la pandémie, mais qui l'a fait dans la limite des compétences et des moyens qu'il avait à ce moment-là et dont on s'est tous aperçus qu'il fallait les renforcer. Alors, il y en a au moins deux, mais on peut en rajouter d'autres. En matière de réponse aux crises, il y a deux domaines qui vont être le fait de renforcer justement la capacité de surveillance, de surveillance épidémiologique. Ça va susciter la nécessité d'avoir des données qui sont capables de fonctionner entre elles. Donc, c'est l'interopérabilité des données de santé dans le cadre aussi de la protection des droits des personnes et de la sécurité de ces données. Donc, ça, c'est un des premiers points. Deuxièmement, il faut également être en mesure de renforcer la souveraineté européenne en matière d'accès aux produits de santé. Ça, c'est une grande leçon tirée de cette crise. Pour ce faire, l'Europe va se doter d'une agence dédiée, ERA, H-E-R-A, et qui va justement, dans un dialogue avec le monde de la recherche, avec le secteur privé, s'assurer que nous ayons à l'avenir des compétences qui se renforcent pour suffisamment d'innovation en recherche et suffisamment d'unité de production sur le territoire européen en temps normal pour faire face à nos besoins sanitaires comme en période de crise. On a vu que, même si nous n'étions, comme le reste du monde, pas formidablement préparés à la pandémie telle qu'elle s'est déclenchée et telle qu'elle s'est déployée, l'Europe a fait preuve de beaucoup de réactivité et beaucoup de solidarité. Réactivité, par exemple, pour réussir à rapidement accéder aux vaccins. Je rappelle qu'aujourd'hui, en proportion, c'est l'ensemble européen qui, dans le monde, est le mieux vacciné, mais également un effort de solidarité, puisque à l'intérieur même de ces frontières, l'Europe a fait en sorte que les États puissent céder les uns les autres pour la prise en charge des malades ou pour partager ceux des équipements dont ils disposaient. Et surtout, solidarité à l'égard du reste du monde. Aujourd'hui, certes, l'Europe est bien servie en vaccins, elle est bien vaccinée, mais elle a également exporté un très grand nombre de vaccins en dehors de ses frontières, également par un mécanisme de don, donc don à la fois de financement pour COVAX, qui est le mécanisme mis en place par l'OMS pour permettre la vaccination de tous les pays et dont, sous forme de partage des doses reçues sur le territoire européen et qui ont été réenvoyées dans les pays qui en avaient besoin.